Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 15 mai 2024, 10h58, Twitter du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment toujours très appréciés. On a eu un événement où on l'a échappé belle. Vous avez remarqué, la semaine dernière, avec la tempête géomagnétique, quand même assez puissante, G5, ça faisait une vingtaine d'années qu'on n'avait pas vu ça, ça a provoqué des horreurs boréales partout, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique, mais ça ne l'a pas été. Et là, on vient d'échapper, et on l'a échappé belle, il y a eu une éruption majeure. On a corrigé la force de l'éruption, c'est X8.7 qui a éclaté dans la même région, 3664. C'est la plus forte éruption solaire du XXe siècle, c'était encore plus fort que ce qu'on a vécu la semaine dernière. Ça, ça aurait pu avoir un impact majeur sur le réseau électrique mondial, mais on l'échappait belle. La tâche et cette explosion-là et cette éjection de masse-là n'étaient pas orientées vers la Terre directement. Donc, on l'a échappé vraiment, vraiment, vraiment de justesse. Une puissante éruption solaire mesurant 8,7 X,8,7 sur une échelle de 10 a éclaté depuis la région active 3664 actuellement, située au large de la branche ouest du Soleil. On le voit ici, c'est à peu près 4 heures. Il s'agit de la plus forte éruption solaire du cycle 25 et de la 16e éruption de classe X depuis le 1er mai. L'éruption d'aujourd'hui est également l'éruption la plus forte depuis celle du 10 septembre 2017 de X9,3 sur une échelle de 10. Donc, on l'a vraiment, vraiment échappé belle. Tu pourras peut-être avoir des petits impacts, mais vraiment mineurs et on le voit, c'est ici. Chers amis, on peut le voir encore ici, c'est une question de temps, ça sent vraiment la tempête géomagnétique qui va venir peut-être nous renvoyer à une espèce d'ange de pierre. On ne sait jamais, mais je peux dire une chose très, très, très puissante comme éjection de masse. Donc, vraiment, attendons, mais d'après moi, il y a quelque chose de majeur qui va nous, on est dans l'espèce de pic, ce qu'on appelle le maximum solaire du 25e cycle. C'est arrivé rapidement et soyons prêts. Les protons sur Terre, il y en a énormément en ce moment, naturellement, dû à ces explosions, ces tempêtes géomagnétiques, ces vents solaires qui nous amènent des protons, neutrons, toute cette radioactivité cosmique. Les rayons galactiques cosmiques sont en forte augmentation. À l'heure actuelle, la tâche solaire de classe Carrington, on appelle ça presque un événement Carrington. Passe au-dessus du limbo-ouest du Soleil, une région du Soleil qui est magnétiquement connectée à notre planète. En effet, nous ressentons les effets de cette connexion. Et maintenant, jetez un oeil à cette carte des coupures de radio en cours. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coupures de radio en cours. Les zones rouges sur la carte, la carte montre où les signaux radio à honte courte sont absorbés. Et les fréquences intérieures à 20 MHz sont presque complètement occultées, ce qui constitue une nuisance pour les aviateurs, longue distance, et les opérateurs de radio amateurs. Donc, beaucoup, beaucoup quand même de perturbations. Au niveau des ondes radio, tout est électrique. J'en ai parlé hier, je vais vous en reparler de plus en plus de ça. Les protons accélérés par les éruptions solaires dans la canopée magnétique de cette région, 3664 survient, suivent la spirale de Parker jusqu'à la Terre. Considérez-le comme une autoroute magnétique. Les particules qui arrivent sont canalisées par le champ magnétique de notre planète vers les pôles, où elles ionisent l'atmosphère et interfèrent avec la transmission des signaux radio à honte courte. Cet événement d'absorption de la calotte polaire pourrait durer plusieurs jours, surtout si elle est amplifiée par davantage d'éruptions de cette surface solaire, la 3664. La grande tempête est terminée maintenant. Place à la petite tempête, les prévisionnistes, la NOAA affirment, que des tempêtes géomagnétiques mineures de classe G1 à modérée G2 sont possibles aujourd'hui, en réponse à un coût oblique de CME provenant du départ de cette fameuse tâche 3664 qui nous a donné cette gigantesque éruption de classe X8,7, qui est presque de la catégorie de l'événement de Carrington. Et on le voyait, c'est devenu comme une espèce de nouvelle récurrente depuis quelques jours, mais ça fait des semaines et des mois que le complexe médiatique nous parle de ça, nous prépare à ça, le complexe politique aussi. Nous autres, ça fait longtemps qu'on suit ça. C'est juste une question de temps. On est dans un alignement de planètes aussi, tu vas voir, je vais revenir là-dessus. C'est pour octobre 2024. Ouh, ouh, ouh. On n'est pas sortis du bois, comme dirait l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada